Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo Shein A tout de suite ! Alors j'ai enfin franchi le pas pour acheter chez Shein donc j'ai acheté des vêtements pour moi j'en ai acheté aussi pour mon mari donc là pour le moment il a essayé juste un produit que j'ai reçu en premier qui me... je ne savais pas trop ce que c'était à ce moment là donc du coup je l'ai ouvert, il l'a passé je vous le montrerai en fin de vidéo parce que là pour le moment il n'est pas à côté de moi, je l'ai oublié dans dans le salon je l'ai posé dans le salon, parce qu'il va falloir que je le renvoie, parce que ça n'allait pas du tout par contre je m'excuse pour le bruit, parce qu'en fait j'ai ouvert la fenêtre et je vous entendais peut-être les bruits de la rue, donc voilà on va commencer, donc ça se présente, ils sont tous dans des petites pochettes donc là c'est a priori c'est une petite robe mais je suis super fière c'est pas du tout écrit chez Shein et je crois que c'est pas le seul alors je vous ferai je pense des photos ou je sais pas, une petite vidéo avec tout porté sauf les vêtements de mon mari déjà le tissu voilà la petite robe, c'est bien la petite robe j'essaie d'inclure la photo à côté alors la matière je n'aime pas du tout donc je pense que ça va aller en termes de taille mais la matière c'est un c'est un peu une matière un petit peu maillot de bain mais mais pas épaisse en fait je sais pas comment vous dire c'est un peu du... c'est pas du tout du coton et moi je m'attendais à une petite robe en coton donc à mon avis ça on transpire comme pas possible au niveau des bras donc en fonction de comment elle m'ira je sais pas si je la garde ou pas donc ça on va dire on va passer à la suivante ah j'ai oublié de vous dire c'était une taille c'est une 2X normalement 2X alors je me suis calée par rapport au... j'ai pris mes mesures et tout donc normalement on doit m'aller vu le truc j'ai acheté un short oula ça me paraît immense pourtant c'est du 2X il me semble qu'il me préconisait un... un X mais il me paraît super court mais j'ai essayé que j'avais fait j'avais pris plus grand pour les cuisses un petit short en jean parce que c'est très court et que moi j'ai les jambes qui se frottent et que ça vu le peu de tissu qu'il y a au niveau de l'entrejambe je pourrais pas le porter en plein été attendez, je me remets bien parce que je suis sur mon lit sans un petit cycliste en dessous pour faire l'effet un petit peu bimatière il me paraît juste immense bon on verra ça au pire si c'est très grand à la ceinture on met une ceinture ça se rétré ici c'est pas très grave mais moi je cherchais quelque chose de loose au niveau des cuisses je voulais pas quelque chose de serré parce qu'en ce moment j'en ai un que je me suis fait avec un... un pantalon presque corsaire je sais pas si on peut dire ça comme ça et je trouve que je suis pas à l'aise au niveau des cuisses je suis un peu serré le jean n'arrive pas à se détendre du coup j'aime pas ça c'est un short je pense pour mon mari voilà ça y est j'espère que ça me fait penser au tissu de la robe au tissu des maillots de foot donc voilà ah par contre le short il me paraît super et bon ça fait aussi t-shirt matière foot mais je sais que lui ça va pas le déranger je pense vu la matière il est très très beau il est noir par contre sur la photo il paraît ça en coton là on est pas du tout sur du coton c'est du synthétique c'est vraiment du synthétique à fond donc c'est un double XL je savais pas trop comment... j'ai pas pris les mesures de mon mari donc forcément j'ai pris un peu ce qui me semblait au hasard ce qui me paraissait au niveau des dimensions mais je pense que pour l'été c'est pas plus mal parce qu'il va être à l'aise voilà c'est vraiment un basique je ne trouvais pas de short qui me plaisait pour cet été pour lui donc lui il était basique il était simple et voilà donc là par contre c'est un... ça me fait un peu peur c'est un pantalon de noir je l'ai pris en 3X parce que c'est pas censé être un pantalon qui est collant mais plutôt loose ou la matière j'aime pas c'est pareil de la matière je... elle me paraît pas du tout du tout stretch c'est pas du tout stretch bon la coupe ça devrait être bon vous voyez je... il y a une petite poche sur le côté c'est élastique à la taille il y a une ceinture ça par contre la coupe j'aime j'aime beaucoup je sais que vous voyez pas grand chose vous allez me dire mais elle a pris que du noir c'est pas possible non je n'ai pas pris que du noir là c'est... en pantalon j'allais prendre du sombre j'ai rarement de couleur ou du jean foncé mais parce que c'est une question de goût parce que je trouve que ça me met pas en valeur mais voilà mais ça j'aime beaucoup la coupe la matière un peu moins mais bon après je me dis ça peut il est propre laver à voir en tout cas moi je trouve pas de problème pas de fil qui dépasse jusque là à part le short il y a des petits fils mais bon vous en trouverez je pense dans beaucoup de magasins aussi ça peut arriver donc ça me choque pas moi ce que je regarde c'est la matière donc là je vais attaquer des t-shirts donc là j'ai acheté un t-shirt dans le rayon homme pour moi parce que mon mari n'avait pas forcément le coup de coeur plus que ça et mais moi j'ai trouvé trop beau ça fait penser un peu au maillon des joueurs de baseball américains donc voilà il est juste trop beau donc vous avez les manches jaunes sur un fond blanc avec des rayures verticales et une petite lettre donc ah voilà je sais pas Amérique, Alexis, Alexandre je sais pas ce que vous voulez Annie Anne Marie Anne Marie enfin bref et je pense qu'il va être super beau il va être loose mais de toute façon je vous ferai des photos parce que j'ai tellement hâte de tout essayer surtout les pantalons et le short parce que le pantalon et le short parce que je je sais pas du tout à quoi m'attendre mais j'aime de fou donc ça à la base il était pour homme il existait en noir et blanc rosé blanc jaune et blanc et je crois qu'il y avait une autre couleur mais je me souviens plus voilà donc ça c'était dans le rayon homme j'ai encore 2-3 choses j'ai 2 t-shirts pour moi et le reste c'est des t-shirts homme en tout cas si tous les t-shirts sont de la même qualité que celui-là c'est canon c'est canon là c'est un t-shirt pareil dans l'esprit un peu des t-shirts de sport américain mais là ça va être plus dans le style des footballeurs américains il me semble si je le prends à l'endroit ça serait mieux donc il est tout noir il n'existait qu'en noir celui-là mais j'ai craqué les petites bandes blanches comme ça c'est pas du tissu c'est des stickers qui ont été appliqués et il y a écrit beau clean 23 voilà en bas les petites bandes mais par contre dans le dos il n'y a pas en bas donc je suis un peu déçue je pensais que c'était pas du sticker je pensais que c'était dans le tissu comme ça celui-là mais bon je me dis pour que je l'ai payé pas grand chose il fera le temps qu'il fera et on verra en tout cas le t-shirt je l'ai pris en 3x je pense que ça va être hyper hyper loose mais pour l'été vu qu'il a l'air d'être un peu long avec un petit leggings de couleur qui arrive au genou ça peut le faire vraiment très très bien le t-shirt je ne sais pas si je vous ai dit c'était une taille L mais une taille L masculine donc voilà sachant que la robe et tous les t-shirts que je vais vous montrer je les ai pris dans le rayon plus size vraiment donc lui pourquoi j'ai pris un L un simple XL par rapport aux autres on verra c'est un t-shirt tout simple jaune moutarde je n'ai pas de jaune moutarde j'avais envie d'essayer pour voir ce que ça m'allait et j'aime de fou de fou de fou voilà donc je pense que la taille ira très très bien je ne vais pas avoir grand chose à renvoyer je pense parce que là jusqu'à présent tout me plaît je n'ai pas essayé mais à part certains produits j'ai un certain doute mais voilà maintenant on va s'attaquer au t-shirt homme pour mon mari donc j'ai toujours pris du 2X dans le doute parce que mon mari il a les épaules carrées il a les bras un peu quand même musclées et je ne voulais pas qu'il soit serré je sais que s'il est serré il ne les portera pas parce que ça ne lui plaît pas il aimerait être à son laisse surtout en été donc voilà donc là j'ai pris il est tout blanc mais le détail voilà c'est sur les manches le motif bleu comme ça avec le col alors il existait dans d'autres couleurs mais je ne me souviens plus j'essaierai de vous mettre tous les liens de ce que j'ai acheté dans la barre d'infos mais il faudrait absolument que j'y pense parce que voilà c'est vraiment j'aime beaucoup 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 ce t-shirt je suis sûre qu'il va bien qu'il va aller nickel j'essaierai de faire des photos des t-shirts de mon mari sur mon mari mais je ne vous promets rien c'est voir s'il a le temps de poser pour moi après un autre t-shirt pour mon mari en taille 2X je ne précise pas mais les matières sont vraiment de bonne qualité c'est exactement bon ça sent le neuf ça sent pas le pétrole ça sent pas dégueulasse en tout cas jusqu'à là je ne suis pas déçue pour les t-shirts donc avec une encre marine blanche sur un t-shirt bleu vous allez me dire c'est basique par contre il me paraît immense par rapport au blanc de toute façon les t-shirts moi je sais qu'il n'aime pas être serré dedans si c'est un peu large je pense qu'il les mettra quand même si vraiment ça fait moche je renvoierai mais pour le moment je ne pense pas les renvoyer en tout cas et l'avant dernier et pas des moins parce que c'est vraiment mon préféré avec le bleu et blanc celui avec les espèces de motifs un peu palme ça fait partie des deux préférés et c'est aussi un maillot Brooklyn un peu comme le noir mais homme vous voyez il y a les manches comme ça voilà par contre il n'y est pas en bas il a le chiffre 87 avec Brooklyn voilà le coton est vraiment beau maintenant les inscriptions là il y a les dessins je ne m'attends pas à des miracles à que ça tienne des années il y a plusieurs de lavage il faut en général même qu'on achète ça à Leclerc à Carrefour ou même dans des marques de grandes marques ça ne tient pas non plus forcément très très bien donc voilà et pour vraiment j'ai pas j'en ai pas eu pour très très cher donc voilà et je crois que tout n'était pas en promo parce qu'on va évidemment sur Chine j'ai rien trouvé vraiment de j'ai pas trouvé grand chose en promotion qui me plaisait du coup j'ai acheté ce qui me plaisait malgré tout après j'ai pris un autre t-shirt mais tout simple vert par contre je trouve de la on sent après en fait sur la texture du tissu il n'y a pas forcément de fil qui dépasse plus que ça c'est un t-shirt vert tout bête mais que je trouvais qu'il pétait bien et que ça pourrait aller super bien à mon mari donc voilà sur ce je vais aller tout essayer et j'ai essayé d'incluir ça dans la vidéo après si j'y arrive pas je vous dis à une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à aller cliquer dans la barre d'infos pour voir mon lien ultime et aller me donner un petit coup de pouce en visionnant une publicité pour moi éventuellement j'espère pouvoir inclure les liens de tous les vêtements que j'ai acheté ah oui j'allais oublier je reviens je vous montre le dernier pantalon qui ne me plaisait pas du tout alors me voilà donc c'est un pantalon qu'à la base je l'avais acheté pour moi en taille 2x je sais si c'était un 2x homme c'est un pantalon ça devrait aller mais je vais vous montrer juste la taille de la ceinture voilà mon mari est plus fin que moi donc au niveau de la taille il rentre dedans les cuisses je vais vous les montrer bon il rentre il rentre il n'y a pas de problème mais comment dire qu'il est hyper serré je pense que si c'est quelqu'un qui aime les choses moulantes ça passe mais quelqu'un qui n'aime pas les choses moulantes autant dire que ça ne passe pas en plus j'ai été déçu au niveau de la qualité des finitions là il y a plein de fils enfin je vais vous montrer c'est pas rédhibitoire parce que ça se coupe voilà c'est pas très grave mais sur le principe là ils ont abusé je trouve que c'est abusé bon et le truc qui qui fait qu'il ne peut vraiment pas le garder de toute façon c'est qu'il est trop court c'est super court en fait je vais essayer de vous montrer la jambe c'est super court pour mon mari lui il a des grandes jambes quand il met en longueur de jean il met 32 je crois et donc là c'est pas un 32 c'est un 30 quoi voilà et le gros problème qui m'a en plus fait c'est obligé je le change voilà il y a un trou dedans c'est censé être piqué donc tout le tour l'empiècement est censé être piqué et là il y a un gros trou l'empiècement il n'est pas du tout du tout piqué donc je trouve ça un peu abusé c'est important qu'il vaut quand même 12 euros si j'ai un bon souvenir il était soldé à 12 alors qu'à la base il vaut bien plus je me dis c'est exagéré pour ce type de produit donc voilà je vais vous laisser maintenant pour de vrai avec éventuellement les photos ou les petites vidéos des produits et je vous dis à une prochaine vidéo bye 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 bye